Salut, c'est Fakir pour La Frasque, volume 2. Depuis cette année, et ce qui est différent des autres années, c'est que je tourne de nouveau tout seul. J'ai plus un groupe qui m'accompagne, et du coup je me retrouve tout seul de nouveau à assumer mon projet face aux gens, et ça, ça change tout, ça me rappelle carrément les débuts pour le coup du projet, où moi je faisais les petites salles et les petits trucs comme ça tout seul. Il y a une espèce d'excitation qui est là et qui est nouvelle un petit peu, et ça fait du bien. C'est un peu paradoxal à chaque fois, les périodes d'inspiration des albums, et All Glows, qui est un album qui est très pop et très orienté vers la radio et beaucoup plus ouvert au grand public, c'est une période où moi j'étais très isolé et où j'étais très loin de la vie active parisienne, etc. Un peu plus coupé du monde, et du coup je faisais un album qui était beaucoup plus ouvert. Et là, c'est une période pour moi qui est complètement révolue. J'habite à Paris maintenant, donc je suis à fond, en plein dans cette espèce de vie active justement que je fuyais il y a quelques années. Et maintenant, en y revenant, du coup, je compose de la musique beaucoup plus personnelle, beaucoup plus pointue. Je vais moins chercher en fait à aller séduire les gens dans ma musique. Voilà, c'est pas du tout là où les gens m'attendent. Et du coup, je suis en train de prendre complètement à contre-pied cette inspiration qui a fait tout All Glows. Ok, on est partis quelque part et on est revenus et c'était un chouette voyage. C'est ce qui m'anime dans une œuvre d'art, le truc qui t'emporte en fait dans une œuvre. Moi, du coup, c'est ce que naturellement, j'ai essayé de faire dans ma musique. La plus belle réaction qu'on peut avoir, surtout en live, que je la vois, c'est tu as les gens du premier rang qui ferment les yeux et qui se laissent un peu porter par la zik. Et là, je me dis cool, mission accomplie. C'était ça le but du jeu, quoi. Dans le rock psychédélique, je pense, quelque chose de très enclin à l'évasion, à faire voyager les gens. Je suis un grand fan de rock psychédélique, en fait, de base. Il y a un délire où finalement, enregistrer ses propres morceaux sur son ordinateur et pouvoir les retaper, les reconstruire dans tous les sens, c'était quelque chose qui me paraissait hyper simple parce que j'étais un peu geek. Je viens du coup de la dimension un peu plus progressive, tu vois, de Archive, de Radiohead, de Bonobo, de tous ces trucs-là. Enfin, je suis arrivé par cette route-là plutôt que par la route club tech ou la route hip-hop, tu vois. Je serais le chef hopper dans Stranger Things, en plus jeune, tu sais, dans un prequel de Stranger Things et tout, je serais le jeune chef hopper. Ça me plairait trop, quoi, de jouer à un personnage comme ça, râleur, désabusé, un peu dégueu, tu vois, sur les bords et tout, mais qu'en même temps, qui a un gros cœur, une espèce de nounours, un peu bourrin et tout. C'est pas trop mon profil, mais en vrai, ça me ferait trop kiffer de jouer avec quelqu'un comme ça. Généralement, je veux quand même m'allumer une clope et puis rester posé sur le côté et regarder rien du tout, en fait, regarder avec tous les techniciens qui courent partout pour démonter la scène et c'est apaisant. Il y a un temps de pause avant et après, c'est pareil, si je sors de scène et que tout le monde est là direct, en fait, autour de moi, ça va m'oppresser à fond. Il ne va pas y avoir cette espèce de temps rituel, justement, de redescente qui est hyper importe. Tu ne retrouves jamais le sol, quoi. Il y a vraiment ce truc de redescendre de scène. Je pense que ce sera printemps prochain. Je cible un peu cette période-là, le début d'année 2020. J'ai l'impression que cette fois, c'est un vrai tournant. Je suis content, là, de donner des gros coups de latte dans l'identité de Fakir parce que, pour moi, toute cette vague électro-chill tropicale avec des petites voix pitchées, etc., dont je faisais carrément partie, c'est essoufflé de ouf. Moi, je m'en suis lassé aussi. Du coup, là, je fais un album sans voix. Beaucoup plus club, qui est beaucoup plus dansant. Carrément moins de voix, carrément moins de samples. Genre avec des morceaux qui durent 7 minutes. Elles sont pour nous.